salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin cette semaine de quoi on va parler et bien d'une carte postale que j'ai reçu une carte postale d'alex de chez yes game et oui un petit jeu dessus vous avez vu sûrement dans ma vidéo la semaine dernière sur les sociofinancement yes game lance un petit projet avec six jeux et bien voilà j'en ai trois à vous faire gagner on en parlera après on va parler également d'un projet que je vais vous inviter à suivre c'est super intéressant notamment leur podcast mais avant tout après le générique on revient sur les sociofinancement de la semaine il n'y a pas grand chose ça va être un plan on commence avec le gros morceau de la semaine persévérance les épisodes 3 et 4 je vous rappelle le pitch des humains échouent sur une île et découvre une faune pleine de dinosaures ils s'y installent explore dans divers épisodes chacun avec des mécaniques propres des parties de 1 à 4 joueurs pour une durée de 120 minutes mine clash games nous propose ces deux nouveaux épisodes en stand alone avec la possibilité de prendre des upgrades de traduction pour le français mais également pour ceux qui ont la première énorme boîte des épisodes 1 et 2 la suite sous forme d'extension mais ça impliquera que pour jouer à l'épisode 3 par exemple il vous faudra des composants de l'ancienne boîte donc un peu plus le bazar sur la table à jongler entre deux énormes box épisode 1 nous arrivions avec de la défense de la base épisode 2 avec l'extension de la base de l'engine building pour l'épisode 3 nous nous retrouverons donc avec de la création de tableaux du placement et de l'exploration plus profondément sur l'île avec un petit côté aventure étendant notre influence sur cette île l'épisode 4 quant à lui avec la découverte d'un nouveau temple massif mais aussi le début d'un conflit avec une race présente sur l'île les anciens il faudra reconstruire le navire pour vous enfuir de l'île moi qui résistait pour les deux premiers épisodes j'ai fortement regretté mon choix en voyant la vidéo de mon ami steve sur la société des jeux jouable en solo j'avais l'impression de rater quelque chose ces deux nouveaux épisodes me semble une belle continuité et finalité sur le jeu avec un beau matériel est disponible en français avec les upgrades à 10 euros donc 125 euros pour les épisodes 3 et 4 sous format d'extension 155 euros en version stand alone un reprint des épisodes 1 et 2 en v2 pour 150 euros est disponible avec des langage pack de 10 euros pour chaque duo de jeu vu la taille des jeux les frais de port estimés ne me semble pas démentiel avec par exemple 23 euros pour la version stand alone et 10 euros de plus pour l'épisode 1 2 à ne pas oublier c'est hors taxe bien sûr undergrove est le nouveau jeu de la maman de wingspan et retrouve un des papas de sunday ton quest longtemps après mariposa on a donc du lourd pour nous présenter un jeu sur les champignons dépendant des arbres un vrai écosystème de 1 à 4 joueurs avec des parties de 60 à 90 minutes on va planter des graines pour faire pousser des arbres et créer une symbiose avec les champignons avec une sorte de placement d'ouvriers dans un sens un peu de placement de tuiles du un tableau général voire une gestion de réseau presque c'est plutôt coloré pour un sous bois c'est joli et ça donne envie mais si l'on ajoute la piste de gestion du carbone la gestion de la photosynthèse les objectifs publics cela me donne un petit effet fouillis une version de base à 39 dollars si vous êtes intéressé l'intérêt et surtout il faut l'avouer pour la version de luxe avec token en bois mais là on passe tout de suite à 69 dollars hors taxe avec des frais de port de 18 à 20 dollars donc encore une fois il faut se poser la question sur l'attente en boutique et en français martin wallace nous propose un jeu avec un design peu habituel par rapport au reste de ses oeuvres un design coloré d'animaux de bataille dans un jeu de placement d'ouvriers chaos cover deux heures de jeu estimé pour 2 à 4 joueurs il faudra placer les différents héros asymétriques récupérer des ressources et construire des navires pour combattre les envahisseurs de beaux dessins des meeples à foison mais une impression de mouais juste ça se dégage de l'ensemble et d'ailleurs le financement peine à avancer ça n'arrange pas les choses en effet avec uniquement un bonus d'un meeple pour le premier joueur une boîte à 55 dollars hors taxe et hors frais de port alors est ce que vous aimez les requins non vous aimez peut-être les poulpes bon ici vous avez un jeu pour deux joueurs avec kelp et vous incarnerez l'un ou l'autre dans un jeu magnifiquement illustré je trouve deux joueurs pas de solo pour des parties de 40 à 60 minutes dans un jeu asymétrique car que vous soyez requin ou poupe les mécaniques sont différentes back building 2d pour le requin deck building pour le poupe qui essaiera de ne pas se faire croquer ça me plaît mais ce type de jeu a intérêt à être bien équilibré et fun pour les deux participants j'ai un souvenir de so you've been eaten pour lequel les deux camps mineurs de l'espace et vers de l'espace étaient asymétriques et avec des gameplay différents mais j'avais été fort déçu du gameplay du vert 45 euros en version de base et 60 en deluxe à vous de voir si les stretch goals compensent pour vous les frais de port et les taxes c'est peut-être un peu cher l'ensemble je trouve dommage alors dans les projets cette semaine encore vous voyez des projets qui peuvent mériter le coup d'oeil mais quand on rajoute les frais de port et la télé c'est toujours un petit peu embêtant et notamment il y a en plus un gros projet c'est persévérance épisode 3 et 4 de chez mine clash game mine clash game cette semaine d'ailleurs je vous rappelle j'avais mis ma vidéo de septima je vous ai fait attendre un petit peu la vidéo est relativement longue donc au moins si vous êtes intéressés regardez au pire au chapitre si vous voulez juste avoir au moins mon avis pour le solo et multi ou alors si vous voulez regarder les règles j'essayais d'être complet il ya tout donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo on repart sur un projet un petit peu plus modeste le yes card project donc si jeu sur des cartes postales c'est actuellement sur kickstarter et je remercie donc alex qui m'a envoyé trois cartes postales pour vous et une pour moi je l'ai sur la table je vais vous présenter le jeu rapidement donc n'hésitez pas à aller voir le kickstarter et dans les commentaires si vous êtes intéressés pour recevoir une des cartes je faire un tirage au sort je pense que vous vous ferez le tirage au sort mercredi voilà vous aurez le résultat mercredi dans la soirée je pense donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire comme quoi vous participez au concours et on se mettra en contact comme la dernière fois pour taverner dragon et vous m'enverrez votre adresse je vous enverrai une carte postale justement avec le premier jeu justement du yes card project donc on va regarder c'est mis en place actuellement sur ma table avec ma copie à moi donc celle là je vais la garder parce qu'en plus avec le petit mot d'alex c'est adorable merci alex bonnie mclay pourquoi je l'ai ressorti d'ailleurs de chez yes games et bien tout simplement parce que j'ai besoin de cube en bois donc c'est parfait ça me permettait de vous le remontrer aussi de quoi on a besoin dans cet univers alors un univers un petit peu un petit peu onirique un petit peu fantastique nous sommes le dernier vaisseau phare et oui nous sommes un vaisseau phare qui allons intercepter les coeurs de tempête les coeurs de tempête qu'est ce que c'est ces coeurs de tempête qui viennent des espèces de cauchemars qui viennent attaquer la terre qui vont tomber sur la terre et en fait ils apparaissent en haut et ils vont descendre au fur et à mesure il faut tout faire pour les attraper avant qu'ils tombent sur la terre comment ça va se passer bien tout simplement notre vaisseau phare qui est le dernier de la terre le dernier que nous avons le dernier des êtres humains on va se déplacer grâce à du placement d'ouvriers on va aussi le réparer on va essayer de faire des actions pour récupérer ces coeurs de tempête pour les transports transformer en attrape rêve à attrape rêve qu'ensuite on va essayer de récupérer de capturer pour les envoyer sur la terre voilà tout simplement c'est ce qui nous permettra de scorer il nous en faut six pour atteindre la victoire voyez c'est la barre du milieu enfin six voilà j'en ai six up et il faut atteindre la victoire justement vous voyez la barre du dessus elle n'est pas jolie il ya un petit crâne il ya une tête de mort et bien tout simplement c'est la durabilité la durabilité de notre vaisseau phare donc on commence à six forcément et en dessous c'est la luminosité c'est les points de lumière du du phare donc on va les utiliser au fur et à mesure pour essayer justement de transformer ces coeurs de tempête en attrape rêve et ça va nous utiliser un petit peu de lumière il faudra placer un ouvrier également ici à chaque fois donc effectivement trois phases dans le jeu déjà on va commencer hop en plaçant alors à la colonne 6 tout en haut dans l'espace je place un coeur de tempête qui va pouvoir arriver donc la première phase c'est une gestion de phase du placement d'ouvriers nous avons cinq petits ouvriers ici alors c'est du noir j'avais pas d'autres couleurs effectivement sous la main vu que j'ai pris une seule boîte pour en avoir ailleurs mais je pense que vous verrez quand même relativement bien donc qu'est ce qu'on peut faire sur ce placement d'ouvriers mais on voit qu'on est quand même relativement loin donc ce qu'on pourrait faire par exemple on pourrait déplacer on pourrait monter voilà en plaçant un ouvrier ici je peux monter justement mon phare je peux également le déplacer vers le côté donc je vais le déplacer une fois je vous fais remarquer qu'ici je peux redéplacer vers le haut encore une fois mais par contre si je le fais je vais perdre 1 en durabilité 1 est ce que je me le tente allez je le fais hop je vais placer ici je vais monter mais je baisse de 1 en durabilité là qu'est ce que je pourrais faire mais à quelles sont les actions qui nous restent je pourrais réparer et remonter en durabilité de 1 point à signaler que si on arrive à partir de 3 et on va perdre un ouvrier parce que l'ouvrier sera obligé de faire de la réparation en continu donc c'est à tout prix faut éviter d'arriver à 3 sur la durabilité donc ici du placement pour réparer ce qu'on pourrait faire également c'est que on est proche justement pour transformer cet attraper ce coeur de tempête pour transformer en attraper donc c'est une autre possibilité on a ici effectivement c'est une chasse alors la chasse je peux placer un ouvrier et comment ça va se passer bien tout simplement déjà la chasse va faire que on va utiliser de notre potentiel de lumière donc je vais passer à un vous voyez il ya le petit symbole ici est ce que je vais faire c'est que je vais lancer un dé alors là il ya toujours un petit peu l'effet chance un malgré tout dans le jeu est ce qu'on va réussir à attraper justement ce coeur de tempête et pour le transformer je vais lancer le dé bon bah alors là j'ai complètement foiré désolé pour l'exemple donc en fait on prend la valeur de notre d6 et on enlève la distance en orthogonal donc là vous voyez je suis à 1 2 de distance du coeur de tempête donc je prendrai mon résultat dd et je retirerai cette distance en orthogonal ça fait que si j'étais à trois ou moins et de trois ou plus pardon et bien tout simplement je transformerai ce coeur de tempête en attraper voilà donc là c'est raté donc il faudrait une autre et une autre balle et ben je me le tente tout de suite on va pas tricher c'est pour vous expliquer les règles mais je me le retente allez donc je rebaisse encore luminosité je suis à 0 hop et qu'est ce que je fais je suis encore à 1 bon bah ce défaut que je le jette il est pourri donc j'ai encore raté c'est dommage si j'avais fait hop par exemple 1 6 6 moins 2 j'étais à 4 donc j'étais supérieur ou égal à 3 et ce coeur de cauchemar tombé donc devenez donc un attrape un attrape rêve ce coeur de tempête devient un attrape rêve excusez moi dans ce cas là au prochain tour ce que j'aurais pu faire c'est me rapprocher et justement grâce à cette action qui est ici à l'envoyer j'enlève mes ouvriers c'est pour vous présenter toutes les actions si j'avais fait ici ici pardon hop il faut autant de c'est pour attraper en fait les attrape rêve ici il en faut autant que justement la distance par rapport à l'attrape rêve donc j'aurais pu placer trois ouvriers pour attraper l'attrape rêve si j'étais ici je l'aurais récupéré je l'aurais mis sur mon phare et avec une action supplémentaire d'ouvriers je l'aurais tout simplement envoyé sur terre qu'est ce que ça faisait et bien ça me faisait un point de victoire donc vous voyez un principe relativement simple de pose d'ouvriers qui est assez classique et je vais me remettre ici avec attrape rêve hop là et un coeur de tempête pour vous montrer ensuite la deuxième phase la deuxième phase c'est la gestion des coeurs de tempête alors comment ça se passe justement la phase tempête et bien déjà on va voir le phare qui lui d'abord descend et oui l'attraction terrestre il va toujours redescendre 2 1 donc là si il est à 0 ben on aura perdu parce qu'il sera écrasé sur terre donc je vais être obligé de faire ses actions et parfois la deuxième action qui me fait perdre un peu en durabilité on est toujours un petit peu obligé également ce qu'on va faire c'est qu'on va gérer les coeurs de tempête qui sont encore en place donc par exemple si on a ce coeur de tempête ici on va lancer un dé voilà et on prend ce dé on prend le 6 et on additionne avec le numéro de la ligne ça fait 7 et en fait il y a un petit tableau qui nous dit ce que fait le coeur de tempête comment il réagit si on était à 1 2 1 à 3 le cube se serait déplacé vers là en bas à gauche si on était de 4 alors attendez parce que je me suis mis un petit truc en face de 4 à 5 il se serait simplement déplacé vers le bas de 6 à 7 il serait déplacé en diagonale vers le bas et si on avait fait 8 plus ça serait l'explosion et oui vous doutez bien si on assiste plus les lignes ici ça ferait des explosions alors les explosions et à plusieurs choses ensuite à faire suivant la distance avec notre vaisseau ça pourrait l'endommager par exemple donc voilà donc les possibilités pour justement le coeur de tempête qui descend mais également et oui il ya l'apparition de nouveaux coeurs donc on relancerait le dès pour la troisième phase on prendrait sur la première ligne et oui quatrième première ligne quatrième colonne un nouveau coeur de tempête qui apparaîtrait et on recommencerait à la première phase on referait du placement d'ouvriers ne voyez un principe simple un principe original je trouve ça vraiment sympathique c'est c'est un petit casse tête avec placement d'ouvriers je trouve ça sympa donc the last glow le premier jeu du projet de yes game donc je les remercie encore pour les cartes n'hésitez pas dans les commentaires à m'envoyer un petit un petit commentaire disant que vous participez au concours je ferai le tirage vous l'aurez mercredi soir ou mercredi dans la nuit le tirage donc le jeudi matin pour le café vous regardez quels sont les trois gagnants voilà on se mettra en relation après le yes card project on va parler d'un podcast et oui un jeu que j'attends l'année prochaine sur kickstarter donc il faudra attendre va falloir être patient deux auteurs se lancent dans un gros gros morceau c'est hop hop je vais vous mettre le lien des podcasts c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils font un podcast pour expliquer leur univers je trouve que c'est pas mal en plus on parle un petit peu de l'envers du décor comment d'où ils viennent comment est mon venu le projet comment il le crée c'est assez intéressant donc je vais vous mettre les liens du podcast un dungeon crawler narratif sans dés voilà avec entre chaque phase de dungeon crawler une phase campement qui n'a pas l'air d'être qu'un gadget vraiment c'est quelque chose d'assez complet un jeu dans le jeu vraiment avec une grosse partie campement dans laquelle vous allez gérer les réparations votre votre vos points de vue également du mercenaire que vous allez envoyer ou peut-être un recrutement de nouveaux mercenaires mais également un petit peu de gestion de nourriture pour votre peuple et oui c'est quelque chose qui me paraît intéressant c'est un jeu à suivre je trouve donc je voulais vous en parler en plus ces deux auteurs qui se lancent là dedans pour un gros morceau donc autant essayer de les suivre et créer une communauté donc n'hésitez pas j'aime bien justement cet espèce podcast vous le savez ici je voulais relancer justement pour parler avec des auteurs voir un petit peu l'autre côté voir le côté éditeur voileux voir le côté traduction peut-être j'ai j'ai discuté avec un traducteur peut-être que je vais réussir à faire une vidéo avec lui on en reparlera justement voir ça c'est toujours intéressant l'autre côté pour voir un petit peu la partie conception voilà il ya beaucoup d'idées reçues vous allez avoir ça n'hésitez pas dans le podcast de hop un jeu que je vais suivre donc voilà c'était tout pour aujourd'hui merci à alex n'hésitez pas pour recevoir le premier jeu the last glow que je vous envoie une carte postale avec ce jeu il y en a trois à gagner donc dans les commentaires vous vous manifestez je ferai le tirage au sort mercredi soir ou mercredi dans la nuit vous aurez une petite vidéo là-dessus une micro vidéo juste sur le résultat n'hésitez pas à me dire à quoi vous avez joué est ce que vous avez suivi des projets en particulier est ce que vous connaissez hop sinon n'hésitez pas un petit like un abonnement et puis on se retrouve à la prochaine sur la chaîne ciao tout le monde